Je n'ai pas pu me préparer autant que j'aurais voulu. J'en suis vraiment désolé. Donc je vais être obligé d'improviser d'une manière où, n'hésitez pas, remettez-moi dans le sillon, si je m'égare, si je... Dans l'homme, je me suis un peu expliqué sur la question du culturalisme au sens historique du mot. C'est-à-dire qu'on peut prendre le mot culturalisme dans un sens large et non marqué historiquement, en entendant par là, tout approche des faits humains dans lesquels la culture joue un rôle fondamental. Au sens large, une démarche culturelle, disons. Maintenant, au sens de... Dans l'histoire des idées, comme vous le savez bien, peut-être que vous le savez même mieux que moi, le culturalisme renvoie à une chose assez précise, quand même, qui est un ensemble de travaux américains, d'après la guerre, des années 50-60 notamment, marqués, disons, par exemple, par les travaux de Linton et Cardinère. Le fondement culturel de la personnalité. Un petit bouquin, un bouquin, de Linton, qui doit dater, sauf erreur, de 1960. Le fondement culturel de la personnalité. Ça, ça constitue à proprement parler ce qu'on appelle le culturalisme. C'est-à-dire, c'est un courant de pensée américain, un ensemble de travaux, de sociologues, pour une part d'ethnologues aussi, des gens de terrain, mais notamment de sociologues, et qui développent un point de vue dont, à mon avis, il est important de bien percevoir la limite, à mon avis, la limite étroite, qui fait que ce culturalisme-là nous laisse loin de compte encore pour une approche culturelle de l'ensemble des faits humains. Voilà. Ceci pour dire, culturalisme, ça veut dire plusieurs choses. Ça peut vouloir dire, c'est sans doute, si vous employez ce mot, c'est sûrement dans ce sens que vous le prenez, une approche culturelle de l'ensemble des faits humains, et spécialement des faits sportifs. Mais culturalisme, c'est aussi, et d'abord, si vous dites culturalisme, ça va évoquer plutôt d'abord le courant de pensée américain des années 50-60, qui est très différent, qui est très en retrait, qui est très en-deçà d'une approche culturelle telle qu'on peut la voir si on travaille à partir de Marx et si on lit Vygotsky. À quoi tient la différence ? La façon dont les culturalistes pensent la société n'est pas du tout matérialiste historique. Elle est simplement une approche sociologique et ethnologique qui dit qu'il y a dans la société des façons de se comporter, des façons de se conduire, des patterns, des modèles de conduite et l'individu se moule dans ses façons de se conduire. C'est quoi un pattern ? Par exemple, c'est une façon de table. Voilà. On mange avec fourchette et couteau. C'est un pattern. Il y a la question de savoir si on fait confiance aux jeunes médecins. Il y a des gens qui n'ont pas confiance dans les jeunes et d'autres qui ont très confiance dans les jeunes. C'est un pattern culturel. Vous voyez ? C'est toutes sortes de choses comme ça, les patterns. C'est des attitudes culturelles. Voilà. C'est des attitudes culturelles. Mais par exemple, jamais Linton ou Cardinaire ne voit le système salarial comme non pas un pattern culturel, mais une structure sociale fondamentale. ça, non. On reste à la surface de la vie sociale. On reste dans l'aspect psychologique de la vie sociale. On n'est pas du tout dans une approche matérialiste historique de la société. On ne s'occupe pas des rapports sociaux fondamentaux. Suis-je clair ? Voilà. La façon de se conduire, la façon de penser, la façon de juger, voilà. Des jugements moraux, ça sera des patterns culturels. la réprobation sur le suicide, pattern culturel, typiquement. Donc, on reste à la surface. On ne se pose pas la question. Mais ces patterns culturels, eux-mêmes, ils viennent d'où ? Ils se produisent comment ? Ils renvoient à quoi plus profondément ? Cette question n'est pas posée. Elle ne sera pas posée. Et alors, pourquoi un individu accepte un pattern culturel ? Réponse. Parce que ça correspond à des besoins. Ça satisfait en lui des besoins. Donc, on a toute une théorisation des besoins, mais une théorisation qui, elle, n'est pas historico-sociale. Les besoins, ils renvoient à un être naturel. Ils renvoient à la nature humaine. Le culturalisme américain conserve entièrement l'idée de la nature humaine. Je dirais plus, il est tributaire d'une vue capitale qui irrigue toutes les sciences humaines de langue anglaise. C'est l'individualisme méthodologique. Je suppose que ça vous dit quelque chose. Ça, c'est très, très, très important. L'individualisme méthodologique qui est vraiment le dogme fondamental de toutes les sciences humaines de langue anglaise. C'est le dogme suivant. Les faits humains doivent être pensés en termes individuels. Ils renvoient à l'individu, exclusivement à l'individu. Il n'y a pas ces prétendues entités sociales qui sont le droit, l'État ou des entités imaginaires comme ça. Le capitalisme, c'est une entité, ça n'existe pas. Il y a des rapports entre des individus qui sont des ouvriers, des individus qui sont des cadres, des individus qui sont les patrons. Il y a des rapports individuels, inter-individuels. Ça, ça existe, les rapports inter-individuels. Mais comment vous dites l'État ? C'est quoi l'État ? Il y a des gens, non ? Il y a un président de la République. Ah oui, d'accord. Il y a des gens. Il y a des politiciens. Ça, ça existe. Mais l'État, ça n'existe pas. Vous voyez l'idée. Tout ce que une pensée marxiste dans le sens du matériel historique va analyser en termes de rapports de classe, de superstructures politiques et juridiques, de représentations, etc. Tout ça est volatilisé. C'est des rapports inter-individuels. Et les individus eux-mêmes, ils renvoient à la nature humaine. C'est-à-dire, ils renvoient au biologique. Donc, ce culturalisme ne dissout pas la vision classique de la biologie, laquelle existe puissamment. On va y venir. On va venir au corporel. Vous, vous êtes forcément sacrément intéressés par le corporel. Mais avant de venir au corporel, la grosse question c'est comment ça se pense l'effet humain ? Et donc, je ne sais pas si j'ai été suffisamment clair, on pourra y revenir. Parce que c'est... Je veux dire, je ne suis pas un prof qui enseigne des élèves. Je suis quelqu'un qui dit des choses à vous qui lisez, savez, pensez et n'êtes pas forcément d'accord. Voilà, on va peut-être discuter. Moi, je pense que... Je vous ai dit mon point de vue sur le culturelisme américain. je pense que c'est par rapport à une psychologie ancienne qu'ils ne voyaient même pas ces patterns culturels. C'est un progrès. C'est un progrès par rapport à une psychologie purement individualiste, individualisée. Ils perçoivent qu'il y a du social. C'est déjà quelque chose. Il y a du culturel. Mais ce culturel ne va pas loin. Et finalement, comme il ne va pas loin, il laisse en place la vision traditionnelle de la nature humaine. Or, là, tout change si on passe à une optique culturelle nourrie de Marx, développée par des psychologues comme Vygotsky. Ce n'est pas le seul, mais c'est le plus exemplaire, me semble-t-il. Alors là, on est dans une optique fondamentalement différente que, pour aller vite, je crois, je peux résumer ainsi. Pas pour aller vite. Ça va être encore un détour. Un thème majeur depuis 15 à 20 ans, c'est le thème apparemment matérialiste, apparemment décapant, critique, etc. Le thème selon lequel la frontière entre l'homme et l'animal s'efface. Vous connaissez bien ce thème-là. Constamment, 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 ça repart. On a des numéros spéciaux, des pages entières, des doubles pages dans le monde, etc. La frontière entre l'homme et l'animal s'efface. Sur quoi s'appuie cette littérature ? Notamment sur les savoirs que nous ont apportés des gens comme Jane Goodall en observant dans la nature, in situ, sur le terrain même, les chimpanzés ou Galdicas, les orang-outans de Borneo, voilà, ou les gorilles. Donc, on vit avec les grands singes, on essaie de les approcher, on se fait admettre d'eux, on vit un peu à même leur groupe et on dit et on conclut finalement ce qu'on appelle les propres de l'homme. C'est quoi ? Plus on avance dans la connaissance de la vie des grands singes, plus on dit, plus on nous dit finalement, les tas choses que font les êtres humains, eux aussi, ils le font. C'est pareil. L'outil, ah oui, l'outil, mais on va énumérer jusqu'à 30 comportements de chimpanzés qu'on peut considérer comme traitement d'outils, utilisation d'outils. On va expliquer que leur vie sociale inclut énormément de choses qui sont apparemment considérées comme purement humaines. Peut-être même des germes de moralité. Des germes de moralité. Ainsi de suite. Vous savez tout ça, je ne développe pas. C'est pour dire qu'on est devant l'idée que finalement, bien sûr, il y a du plus chez l'être humain, mais c'est du plus quantitatif, ce n'est pas du plus qualitatif. Il y a là une formidable illusion. C'est à la fois une vérité indiscutable et une formidable illusion. Dans le sens que si on pose la question quel est le propre de l'homme, on est victime du malentendu effroyable que recouvre ce mot l'homme. Sans parler du fait qu'en plus, dans la langue française, l'homme, c'est aussi la femme. Permettez, c'est quand même... Au moins, les Allemands, ils ont un mot pour dire l'être humain en général, mensch, et puis après, ils ont deux mots pour dire l'être humain de sexe masculin, l'homme, et de sexe féminin. Nous, on n'a qu'un mot qui recouvre. Mais laissons même de côté cette confusion qui est déjà assez catastrophique. l'homme, c'est aussi bien l'individu humain que l'espèce humaine, Homo sapiens. Quand on dit l'homme, ça peut vouloir dire Homo sapiens, donc c'est l'espèce humaine. Et puis, ça veut également dire le genre humain historiquement développé. Homo sapiens, si on remonte à deux millions d'années en arrière, ce n'est pas encore une socialité très développée. En revanche, si nous parlons de l'être humain d'aujourd'hui, dans le monde social d'aujourd'hui, alors c'est encore tout à fait autre chose puisque c'est un genre qui a une histoire sociale ultra complexe. Donc, ce même mot, l'homme, est fabuleusement ambigu. L'individu, l'espèce Homo sapiens, le genre, et en plus, en français, les deux sexes confondus. Donc, il est essentiel de bien avoir en tête cette formidable confusion que recouvre le mot homme. Quand on pose la question, finalement, quel est le propre de l'homme et que, s'appuyant sur la primatologie de terrain, on nous dit finalement, il n'y a pas grande différence entre un grand singe et un être humain. On met simplement entre parenthèses la différence formidable qui est non pas l'épreuve de l'homme mais de l'humanité, du genre humain historiquement développé. ça, on le met de côté. Quand Jane Goudal côtoie ses chimpanzés, elle est un être humain dans la forêt, encore qu'elle a avec elle quand même des éléments d'enregistrement qui sont déjà un peu compliqués quand même par rapport aux chimpanzés. Mais, si on laissait dans la nature un être humain et qu'il survive ce qui s'est produit, problème des enfants sauvages, je vais en dire un mot dans un instant parce que là, on a un élément d'observation vraiment fondamental. Si donc, on pose le problème dans ces termes-là, on met complètement entre parenthèses le genre humain historiquement développé. On nous dit que, par exemple, le chimpanzé est capable d'écorcer avec les dents une branchette de manière à aller pêcher des termites dans une anfractuosité. Et on dit, vous voyez, il a fabriqué un outil. C'est vraiment jouer sur les mots à un point extraordinaire. Pour la raison que le propre de l'outil humain, c'est que je ne me le fabrique pas pour un usage donné et après, je le laisse tomber. Je vais chez le marchand, je vais acheter une clé anglaise que je garde comme un outil à multiples usages. Et cet outil, il a été fabriqué dans le cadre d'une division du travail social. On n'a jamais vu un atelier d'écorçage de branchettes chez les chimpanzés où chaque chimpanzé va chercher sa branchette et corser. Ça n'existe pas, ça. Autrement dit, le travail productif humain, ça, c'est un propre, non pas de l'homme pris en tant qu'individu, mais du genre humain développé. Il y a un propre de l'humanité. On confond propre de l'homme et propre de l'humanité. Un individu qui vivrait seul dans la forêt, ça donne un enfant sauvage comme Victor de Laveyron. Vous connaissez, je suppose, ce bouquin qui est déjà un peu vieux mais qui continue d'être bien intéressant qui est Les enfants sauvages de Lucien Malson. Voilà. Là, vous avez le fameux rapport de Jean Hittard de Jean Hittard de 1802 sur Victor de Laveyron, garçonnet de 12-13 ans qui a vécu dans les bois. On ne sait pas trop comment, mais enfin, voilà. Et on décrit l'état psychologique très étonnant dans lequel il se trouve. Mais depuis, il y a bien plus extraordinaire puisqu'il y a, je l'ai aussi amené, ce bouquin, si vous le connaissez, tant mieux, si vous ne le connaissez pas, il faut que vous mettiez le nez là-dedans, l'homme en friche, c'est-à-dire le journal de l'élevage, si je puis dire, de ces deux fillettes lupisées sorties d'un terrier de loup en 1920 dans les Indes. Vous connaissez ça ? L'homme en friche. Alors là, notez ça, c'est un bouquin essentiel, c'est très, très, très important. L'homme en friche de l'enfant loup à Kaspar Hauser, mais c'est surtout, surtout en réalité, voilà, en 1920, le bruit court dans une région de l'Inde, je ne sais pas plus exactement laquelle, où il y a, c'est important à savoir, des espèces de loups peu féroces, très peu féroces, et dans un habitat rural très dispersé. Il arrive donc que des enfants s'égarent. Et on ne les revoit pas, ou bien, dans quelques cas, on les revoit longtemps après, ils ont été pris en charge par des loups. Là, une louve a pris en charge une fillette, manifestement, qui s'est égarée. Elle a pris en charge. La fillette a dû se mettre à têter la louve, et puis voilà, l'affaire est faite, elle vit avec les autres loups-tôt dans le terrier. Et sans doute, cette louve y a pris goût parce qu'elle en a élevé une deuxième fillette, dans un habitat rural où des enfants s'égarent d'une manière qui n'est pas rare. Et donc, on fait une battue au loup, ces imbéciles-là tuent la louve, ce qui a dû être une catastrophe pour les deux fillettes, et on récupère les fillettes qui sont prises en charge d'un institut et là, il y a le journal du révérend qui s'est occupé de ces fillettes. La première, celle qui pouvait avoir, mettons, un an et demi, n'a survécu, hélas, qu'un an, elle était en très mauvais point physique, n'a survécu qu'un an, on voyait bien qu'elle pouvait être hominisée, acquérir toutes les façons d'être d'un être humain socialisé, elle était encore dans un état très plastique, si vous voulez. L'autre, qui probablement a dû être prise en charge par la Louvre nettement plus tard et qui au moment de la battue devait avoir quelque chose comme 7-8 ans, celle-là, elle a survécu 10 ans. Et on a essayé également de lui apprendre les façons humaines, y compris le langage. Mais, quand on commence non pas à un an mais à 6 ans, la plasticité cérébrale n'est plus du tout la même. De sorte qu'en réalité, on n'a pu lui apprendre la station droite et la marche droite, mais, quand elle voulait aller rapidement d'une pièce à l'autre, elle reprenait la marche à quatre pattes quand même. Elle a réussi à apprendre quelques dizaines de mots d'anglais, vaguement baragouinés, mais la plasticité était déjà nettement faible pour elle et les limites de son nominisation ont été rapidement atteintes. Donc, c'est très intéressant parce que ça confirme des choses que, par ailleurs, on sait bien qu'il y a des moments où le cerveau a encore une plasticité phénoménale, mais ça ne dure pas toute la vie. Toute la vie, il y a de la plasticité, mais la plasticité phénoménale des premières années ne dure pas très longtemps. Et donc, là, on a eu la chance extraordinaire d'avoir la vérification entre une fillette qui était largement aminitable, bien qu'elle soit morte trop jeune pour qu'on ait pu le vérifier complètement, et une autre qui était probablement déjà au départ, au-delà de cette phase. Un comportement lupisé, complètement lupisé. Pas de station droite, pas de sexualité, contre autre chose aussi. Nictalopie, mode de vie, type d'activité, fantastique, non ? Fantastique. Donc là, c'est un exemple tellement criant qu'il y a toute une littérature qui conteste, qui dit que c'était des fillettes anormales, etc. Ça pèse d'un tel poids du point de vue anthropologique que ceux qui ne peuvent pas admettre cette anthropologie-là sont révulsés par un exemple aussi provant que celui-là, alors qu'il y en a bien d'autres. Mais probablement, le cas de ces deux fillettes est le cas quand même le plus éloquent. D'ailleurs, un grand psychologue américain, Geisel, a écrit un livre entier à partir de là. Il y a quand même de grands psychologues qui ont bien mesuré que ça avait des conséquences théoriques énormes des choses comme celles-là. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand on pose la question du propre de l'homme en comparant l'être humain individuel au primate, au chimpanzé, au gorille, pris individuellement, on se livre à une comparaison qui n'a littéralement aucun sens parce qu'il s'est produit dans le développement de l'humanité une chose absolument sans précédent animal. Là, il y a une frontière, je suis désolé, il y a une frontière. Ce qui s'est produit, c'est que, suivons Marx, l'activité productive, humaine, la production des moyens de subsistance se traduit par, alors là, c'est la chaîne de concepts que j'ai analysée, d'abord, une activité au sens d'une activité productive, une activité qui non seulement fait quelque chose mais crée quelque chose, produit des objets qui s'objectivent. Ça, c'est ce que dit à proprement parler le mot Tätischkeit en allemand. Être Tätisch, ce n'est pas seulement s'affairer, c'est faire quelque chose au sens de créer, produire, voilà. Produire matériellement, gestuellement, produire intellectuellement, produire cérébralement et d'une certaine manière, toujours les deux ensemble, d'ailleurs. Il y a guerre de production purement cérébrale qui ne s'accompagne d'une gestuelle comme il n'y a pas de gestuelle qui ne s'accompagne d'une intense activité mentale. Vous savez ça, mieux que personne, c'est votre vue professionnelle en permanence, je pense. L'humanité est maintenant une réalité double. C'est d'une part une réalité biologique, c'est un génome, c'est le génome de l'espèce Homo sapiens sapiens. Ça, c'est une première base fondamentale. Mais historiquement, une deuxième humanité a été produite qui n'est plus biologique mais qui est sociale, qui n'est plus interne à l'organisme mais qui est dehors. Il y a un monde humain. Voilà. Ça, c'est... Il n'y a pas de monde chimpanzé. Bon, vous me direz, ils ont un peu modifié la nature, ils sont aménagés avec des branchages à un endroit où ils peuvent dormir tranquilles, etc. Oui, bien sûr. Il y a un petit aménagement du milieu. Et même chez certaines espèces, ça va plus loin que ça. On va évoquer les castors. Bien. Ne sous-estimons pas ce que sont capables de faire les animaux, naturellement. Mais ce qu'ils font n'a rien de commun avec la production de ce qui est le monde humain. C'est-à-dire, par exemple, la ville. C'est extraordinaire, c'est une ville quand même. Le langage, les savoirs, les productions comme la science, comme l'art, comme la morale, comme le droit, comme la politique. C'est fantastique. Il y a une deuxième humanité que parfois, moi, j'appelle du mot latin humanitas pour distinguer un peu de l'humanité au sens biologique, au sens organique, au sens génétique. Donc, nous sommes humains par le dedans et nous avons à devenir humains en nous appropriant le monde humain extérieur. Ça, c'est une caractéristique qui n'existe pratiquement pas dans le monde animal. Certains soutiennent qu'une mère chimpanzée apprend, entre guillemets, certaines pratiques à son petit. Même ça, c'est très discuté. Mais même si on l'admettait, c'est une transmission de gestes élémentaires. Ça n'a rien à voir avec l'apprentissage d'une langue, par exemple. Or, une langue, elle n'est en rien du dedans. Je laisse de côté la question de savoir s'il y a, cérébralement parlant, des opérateurs généraux qui favorisent l'apprentissage d'un langage, les thèses de Chomsky, tout ça, qui sont assez contestées aujourd'hui. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'un petit français n'a aucune prédisposition à apprendre la langue française plutôt que d'autres. Aucune. Il apprend la langue française. Elle est entièrement en dehors de lui. Elle est dans le monde parlant. Et il faut que il se l'approprie. Ça, c'est un concept essentiel de Marx. Anne Aignung. Le faire sien, littéralement. Et le faire sien, c'est aussi le faire soi. Parce que s'approprier, c'est un vaste ensemble de processus. Tu m'as dit, qu'est-ce que c'est devenir homme ? On est là. On est au cœur, maintenant. Si j'achète un piano, je me le suis approprié. Mais je ne sais pas jouer du piano. Si j'apprends le piano, là, je me l'approprie dans un deuxième sens. Je ne le fais pas seulement mien. je le fais moi. Je suis, je deviens pianiste. Anne Aignung, chez Marx, ça veut notamment dire appropriation dans le deuxième sens. Le premier sens, à la limite, c'est le capitalisme. Le capitalisme, il définit l'appropriation comme la propriété. Mais psychologiquement, culturellement, ce qui nous intéresse le plus, c'est le faire sien au sens profond, au sens de ce monde humain externe, je l'entre en moi. Alors, il entre en moi de différentes manières et notamment, il s'incorpore. Voilà. Là, je crois que je touche à la problématique qui est centralement la vôtre, dans laquelle se développe votre expérience, votre savoir, et sur laquelle quelqu'un comme moi a énormément à apprendre. Donc, dans cette intériorisation, cette appropriation intériorisante, il y a ce que j'appelle, peut-être, vous avez sûrement toute une conceptualisation plus fine que ça. Moi, je dis, il y a une incorporation, au sens où ça devient corporel. Et la manière dont ça devient corporel, c'est sacrément important, compliqué, d'autant plus que, il me semble, là, nous sommes sur un terrain où tout s'interpénètre. L'incorporation à sa dimension physique, corporelle, biologique, mais en même temps, elle a une dimension représentative, intérieure. L'essentiel est de comprendre que c'est le dehors qui pilote. Vigot 6 commence là. Il commence à l'idée que c'est la différence qu'il y a entre ce qu'il appelle les fonctions psychiques supérieures et les fonctions psychiques élémentaires. Dans l'appropriation, il y a un élément essentiel. Ça, c'est encore un des concepts clés de l'anthropologie de Marx. C'est la médiation, la médiatisation. En quoi l'activité humaine est-elle substantiellement différente de l'activité d'un primate ? J'ai évoqué le chimpanzé qui écorce sa branchette et en fait un truc fin avec lequel il va pêcher les fourmis de termine. Mais l'activité productive humaine, elle se fait autrement. Elle se fait en mettant en jeu entre la réalité naturelle et moi un élément, un troisième terme, l'outil. J'écorce pas avec les dents. J'ai dans mon tiroir des fourchettes, des couteaux, toute une série d'objets qui ont été produits pour. Et quand j'agis, j'agis en me servant de cet intermédiaire. Comme l'intermédiaire peut devenir de plus en plus efficace, de plus en plus puissant, de plus en plus pertinent, ma capacité psychique augmente en proportion à cause de la médiatisation. La médiatisation, c'est pas seulement l'outil, c'est, et là alors, c'est Vygotsky qui entre en scène. C'est l'idée géniale de Vygotsky. Il n'y a pas que l'outil, il y a le signe. La grande découverte de Vygotsky, c'est ça. Avant lui, et dans le marxisme élémentaire, on dit, voilà, entre l'homme et la nature, il y a l'outil et dans la mesure où il y a toute une histoire du perfectionnement de l'outil, il y a aussi un perfectionnement de la puissance de l'individu humain sur la nature. Et pas seulement de sa puissance dans ce sens-là, mais inversement, son appropriation mentale de la nature est médiatisée par ça. Il se représente la nature autrement dès lors qu'il sait agir sur elle. Quand je peux agir sur la nature, je comprends mieux comment est la nature. Donc la chose se développe dans les deux sens. Vygotsky ajoute à ça, oui, mais il y a plus que ça. Il y a le signe. Il y a le signe. Il y a chez Vygotsky, par exemple, une histoire extraordinaire. C'est l'histoire d'un ethnologue russe de l'époque tsariste qui connaît bien les peuples d'Asie centrale et qui, un jour, dans une peuplabe où il est bien reçu, reçoit les doléances de l'ancêtre, de l'ancien, du groupe, qui lui dit il y a un marchand qui vient de la ville, qui nous rançonne, qui nous vole, puisque vous voyez les autorités, dites-leur qu'on en a marre, il faut que ça cesse. Bref, il développe toute sa plainte. Le lendemain matin, l'ethnologue en question s'en va, au moment où il s'en va, le vieux lui dit adieu et lui remet une griffe de lynx. Il lui dit, voilà, ça vous devra penser à notre histoire. Voilà une médiatisation qui n'est plus un outil, c'est un signe, c'est le nœud mouchoir, voilà, c'est le nœud mouchoir. Là, je ne me sers pas d'un couteau pour couper un objet, je me sers d'un nœud au mouchoir pour me rappeler que j'ai une chose à faire. Voilà maintenant que j'ai une nouvelle mémoire qui n'est plus la mémoire animale, c'est la mémoire humaine médiatisée, c'est-à-dire c'est l'entrée en scène d'une mnémotechnique, une technique sociale de la mémoire et toute l'appropriation psychique humaine elle est comme ça. Elle est toute médiatisée par des techniques sociales qui sont objectivées dans des langues, des systèmes de signes, des cultures, des savoirs, des pratiques, des valeurs, etc. Voilà, je m'approprie tout ça et en même temps je m'approprie tout un ensemble de moyens extrêmement puissants qui modifient ma façon de penser, de me rappeler, de m'approprier les choses. Voilà. Le thème de la médiatisation est un thème vraiment, je crois, capital parce que là on touche du doigt ce qui est spécifiquement humain dans la façon de devenir humain précisément. D'abord, un, j'ai à devenir, j'ai à mominiser néologisme qui est de formation assez récente relativement, néologisme qui date en gros de l'entre-deux-guerres, même un homme comme Henri Pierron, Henri Pierron c'est un psychologue français dont on parle moins que Vallon mais qui a joué également un rôle très important dans cette affaire. Moi, j'en parle toujours avec émotion parce que j'ai eu la chance extraordinaire de passer l'oral dans mes certificats de licence de psycho avec Pierron comme examinateur. Je connaissais bien le bouquin sur lequel il m'interrogeait donc ça s'est passé de manière très sympathique. Pierron a écrit un bouquin qui s'appelle De l'actinie à l'homme dans laquelle la dernière partie sur l'homme est un texte un peu fondateur c'est le vigosquisme français si on veut. Pierron il ne faut jamais oublier quand on dit Vallon parce que nous nous avons une grande psychologie aussi de cette inspiration-là c'est la psychologie vallonienne mais n'oublions pas Pierron et d'ailleurs dans le fameux plan Langevin-Vallon on oublie toujours Pierron mais il a joué aussi son rôle donc pédagogiquement parlant Pierron est aussi quelqu'un qui a joué un rôle très important dans la conception d'une éducation d'un système d'enseignement authentiquement démocratique et formateur d'une personnalité développée. Donc je reviens à ma griffe de lynx Vygotsky pourquoi il écrit un mot qui s'appelle Histoire du développement des fonctions psychiques supérieures c'est que précisément ces fonctions elles ont un développement historique il n'y a pas seulement une croissance organique comme pour l'humanité biologique mais l'hominisation sociale elle elle a une histoire elle s'est développée à travers les temps les langues se sont développées les savoirs se sont développés donc le psychisme correspondant ne cesse de se développer on est dans une optique qui n'est plus du tout celle de la nature humaine on est bien celle dans une optique de la culture au sens historico-social du mot un tétischkeit l'activité l'activité productive on a beaucoup parlé de la praxis chez Marx mais praxis c'est un mot dont le jeune Marx est beaucoup servi mais il ne s'en sert plus après dans l'oeuvre de maturité de Marx praxis ça ne fonctionne plus pourquoi ? parce que praxis veut seulement dire l'activité je me dépense mais lui ce qui l'intéresse c'est l'activité qui fait quelque chose qui produit quelque chose donc le mot qui a duré chez Marx ce n'est pas praxis c'est tétischkeit c'est quand même important à savoir parce qu'il continue d'y avoir y compris chez les marxistes beaucoup de littérature sur la praxis je crois que c'est un peu une erreur la grande idée de Marx ce n'est pas praxis c'est tétischkeit et d'ailleurs à l'échelle internationale le développement du courant psychologique dans lequel moi je m'inscris le courant qui est notamment vigoskien c'est la théorie c'est la tétischkeit théorie il y a un mouvement de psychologues qui continue d'exister encore qui est notamment actif en Allemagne et qui s'appelle tétischkeit théorie théorie de la tétischkeit théorie de l'activité pas de la praxis donc un tétischkeit deux fermique lung médiation voilà c'est pas seulement une activité directement sur les choses elle est médiée par des intermédiaires des intermédiaires tangibles des outils tout un outillage des technologies et des intermédiaires plus compliqués des signes toute la symbolique toute la symbolique et donc un monde extérieur aménagé et en plus un monde de savoir un monde de culture au petit sens du mot au sens où alors la culture c'est la science l'art le droit etc voilà le sens limité du mot culture parce que d'un autre point de vue le système salarial ça appartient à la culture humaine aussi tout ça c'est le monde de la culture si on identifie culture à l'ensemble du monde humain alors c'est gigantesque la culture souvent quand on parle de culture et ça nous ramène au culturalisme alors on ne voit qu'un bout ou même quelque chose de beaucoup plus limité comme les patterns de comportement de Linton et Cardinaire petite parenthèse en même temps que les culturalistes que j'ai cité il y a aussi un homme intéressant qui s'appelle Mead M-E-A-D vous connaissez sûrement Mead c'est pas à proprement parler un culturaliste c'est plus intéressant à mon avis Mead c'est plus intéressant que les culturalistes mais ça a aussi ses limites j'en parle également dans les pages de l'homme que je vous ai signalé où je parle des culturalistes il y a une longue note sur Mead j'essaye de m'expliquer un peu davantage aussi à ce sujet donc les médiateurs 3 que généralement on traduit objectivation moi je trouve que objectivation c'est un mot insuffisant il y a un problème d'affinement des concepts objectif en français ça veut dire deux choses et c'est une horrible confusion objectif c'est un caractère du savoir je connais les choses telles qu'elles sont je suis objectif voilà mais si je si je fabrique un objet c'est une objectivité d'une autre nature elle est physique elle est tangible moi dans ce sens je dis objectal je distingue objectif vous n'êtes pas objectif ça te entendez vous mais maintenant si j'ai produit ce bouquin j'ai eu une activité objectale j'ai produit un objet de même en français il n'y a pas d'adjectif sur chose moi je le crée je dis en allemand ça existe il y a deux adjectifs pour dire qui est de l'ordre d'une chose qui appartient au monde des choses en français on n'a pas d'adjectif moi j'en crée un tout le monde comprend je dis une réalité chose l'outil est un médiateur chose le signe est un médiateur non chose un médiateur mental un médiateur subjectif plutôt subjectal d'ailleurs ne compliquons pas trop donc il y a une objectalisation la tête elle s'objectalise elle crée un monde d'objets un monde de choses un monde existant physiquement ou mentalement mais en dehors du cerveau de l'individu comme la langue la langue existe en dehors des cerveaux des individus c'est le type de choses que l'individualisme méthodologique ne veut pas accepter voilà pour l'individualisme méthodologique américain la langue ça n'existe pas il y a des locuteurs il y a des gens qui parlent mais la langue ça n'existe pas allez dire ça à un linguiste le linguiste il rigole il dit mais naturellement que la langue existe comme une entité sociale une entité culturelle objective avec des lois d'évolution de la langue des lois linguistiques c'est pas du tout simplement une somme de gens qui parlent de la langue c'est une réalité objective ce que l'individualisme méthodologique ne veut pas voir vous mesurez là toute la différence entre le Vygotskisme à l'anglo-saxonne et le Vygotskisme que nous nous essayons de développer en 900 en publiant ça et non pas ça voilà ça c'est le culturalisme ça c'est le Vygotskisme c'est pas du tout la même chose donc objectualisation puis aneignung appropriation dans le double sens que je disais faire sien faire soi transformer en soi-même actif productif et enfin en bout de piste parce que c'est c'est un peu déjà à la sortie de cet ensemble de concepts j'ai mis entremnung l'aliénation mais c'est quand même la conséquence logique dès lors qu'il y a une deuxième humanité qui ne m'est pas donnée à la naissance que je dois m'approprier que je dois m'approprier les conditions sociales font que beaucoup de gens ne peuvent pas bien se l'approprier il y a une aliénation c'est à dire que ce monde social me reste étranger pour une part importante il nous reste à tous étrangers dans la mesure où il nous dépasse infiniment dans le meilleur des cas un polyglotte saura parler maîtriserait 3, 4, 5, 6 langues Engels qui était un polyglotte phénoménal se flattait de connaître 21 langues mais des langues il y en a des centaines sans parler des centaines qui ont disparu parce qu'il n'y a pas que la biodiversité il y a la bioculturalité qui est en train de disparaître aussi dans la déforestation il y a aussi des groupes qui vivent encore dans la forêt qui disparaissent avec leur langue avec leur culture mais en tout cas même maintenant l'humanité parle dans son entier des centaines de langues ça dépasse infiniment ce qu'un individu peut s'approprier alors je ne vous parle pas des savoirs imaginez le monde de la science même un homme très savant il ne connait qu'une petite fraction des savoirs scientifiques il ne s'est approprié dans sa culture artistique qu'une petite fraction de toutes les créations artistiques l'humanité dépasse immensément chaque individu d'où un phénomène complètement original uniquement humain il y a une individualité animale au sens où tout individu animal n'est pas rigoureux mais semblable à un autre il y a des petites différences c'est même là-dessus que joue la sélection darwinienne et c'est aussi là-dessus que peut jouer l'éleveur ou le dresseur voilà on peut faire faire des choses prodigieuses dans un cheval voilà tout ça reste dans un ordre de différence qui est complètement en deçà de la personnalité nous aussi nous avons tous une individualité y compris une individualité native car à la naissance nous ne sommes pas identiques c'est bien clair la logique dans laquelle vous avez bien perçu que la négation vigoureuse des dons à laquelle je me livre n'est en aucun cas négatrice elle ne suppose aucunement que tous les individus sont biologiquement identiques à la naissance absolument pas on sait bien qu'il y a des différences natives il y a des différences de type nerveux par exemple nous parlons le langage de Pavlov des types nerveux différents j'ai cité je ne sais pas où un passage de de grand écrivain anglais d'Ora Lessing voilà qui a été pris Nobel dans un de ses livres elle dit elle a un troisième enfant elle décrit son enfant qu'elle prend dans ses bras ou disons plutôt dans ses mains quelques instants après sa naissance elle le contemple avidement et elle dit ceux qui nous racontent qu'il n'y a pas de différence à la naissance n'ont jamais eu affaire à des nouveaux-nés elle dit cette petite fille elle était déjà différente des deux frères antérieurs alors elle décrit des traits de caractère des frères antérieurs elle dit celle-là elle n'était pas du tout comme ça elle était voilà c'est irrécusable ces différenciations à la naissance ne sont pas récusables la négation des noms n'est pas du tout l'absurdité de la table rase pure et simple c'est pas du tout comme ça il y a naturellement des différences natives et vous vous avez certainement dans votre pratique affaire à ça il y a un tuff vous sentez bien qu'il doit y avoir un tuff chez chaque individu seulement ce tuff il est à la fois réel il est important parce que dès le départ il crée des possibilités qui ne sont pas identiques de l'un à l'autre évidemment mais ça toute l'illusion de la nature humaine c'est de croire que c'est ça qui va tout déterminer mais pas du tout ça va s'inscrire dans une histoire ça va s'inscrire dans la singularité d'une histoire c'est clair toute histoire est singulière et elle commence avec des singularités natives c'est incontestable aussi mais il y a des singularités encore plus importantes c'est papa maman c'est les frères et soeurs c'est le monde social ces singularités là elles pèsent sacrément dès le départ au moins autant sinon plus elles s'interpénètrent avec les singularités natives de caractère biologique et surtout tout le processus de l'hominisation se développe et là alors mais là c'est les dernières questions de la liste des questions que vous m'avez envoyé c'est le volet pédagogique c'est le volet pédagogique mais l'un conduit presque immédiatement et automatiquement à l'autre comme vous savez bien étymologiquement le mot veut dire échapper à une tutelle échapper à une tutelle l'émancipation c'est quand même c'est sortir des modes de comportement que le monde social dans lequel je suis me refile et éventuellement m'impose mais la question c'est la finalité finalement dans l'émancipation la question c'est c'est pourquoi non c'est ça qui est en cause s'émanciper c'est comment dire s'approprier les buts de son activité c'est pouvoir faire sien les buts de son activité à la différence d'une activité qui est prisonnière de toute une définition préalable des buts qui éventuellement ne tiennent pas compte de ma propre de mon propre développement de mes propres aspirations il semble qu'il y a il y a forcément quelque chose qui est à la fois très intimement personnel et qui est politique au fond au grand sens du mot c'est politique tu ne t'émancipes pas que par rapport à toi même tu t'émancipes par rapport à une finalité sociale plus générale à quoi ça sert c'est la question du à quoi ça sert à quoi ça me sert et à quoi ça sert collectivement c'est peut-être même la question importante c'est le rapport entre à quoi ça me sert et à quoi ça sert collectivement c'est une question très glissante celle de l'émancipation question très glissante c'est à dire c'est la dialectique très compliquée d'intégrer dans la société telle qu'elle est ou dans le devenir contradictoire de la société et ce qu'elle pourrait et ce qu'elle devrait être la première intégration elle compterait même d'une émancipation la deuxième peut l'être elle peut l'être dans la mesure où est maîtrisée la dialectique entre mon émancipation individuelle et l'émancipation collective de l'horizon d'un seul à l'horizon de tous comme dit Éluard voilà c'est ça l'intégration de l'horizon personnel dans l'horizon collectif c'est au cœur de la question de l'émancipation non ? c'est quoi l'émancipation ? d'abord l'accès à des savoirs en soi c'est déjà émancipateur l'accès à des savoirs l'accès à des pratiques bien maîtrisées l'appropriation l'appropriation d'une partie de cette société humaine cette humanité extérieure bien en soi ça a déjà une certaine valeur émancipatrice je trouve parce que on a connu en 68 les mises en cause radicales du savoir l'idée l'école c'est le contraire même d'une émancipation l'école c'est l'endocrinement c'est l'inféodation merde à l'école etc bon on a eu à combattre ça en disant l'appropriation des savoirs c'est une émancipation celui qui ne sait rien ne peut pas être émancipé bon mais naturellement ça ne suffit pas parce que si je m'intègre dans les savoirs tels qu'ils sont émancipation au sens d'appropriation d'une humanité objective oui mais ça ça peut être un asservissement ça peut être un enfermement c'est une scolarité d'endoctrinement ça existe ça existe l'enseignement de la philo crois moi même il y a beaucoup de braves profs de philo qui sont pas des doctrinaires qui sont pas des dogmatiques qui font discuter leurs élèves mais qui en réalité en fin de compte par exemple ce qui est fréquent le sceptique rien ne vaut finalement tout vaut mais rien ne vaut il pense qu'il est il fait la critique de tout donc c'est une leçon de liberté l'élève il sort de tout ça avec une une méconnaissance profonde de ce qu'on peut faire avec la pensée théorique quoi donc compliqué l'émancipation compliqué ça ne peut pas être hors du monde social mais c'est finalement à la condition de penser le monde social comme un lieu de contradiction dans lequel il y a des choses à changer si on part pas de l'idée qui a changé le monde je pense pas qu'on puisse avoir une véritable émancipation il faut être il faut bien que l'enseignement te rende apte à intervenir dans le monde tel qu'il est mais intervenir pour y agir et éventuellement pour y agir de manière transformatrice il me semble que ça ça c'est vraiment essentiel développer le finalement c'est développer une citoyenneté active une citoyenneté transformatrice non moi je dis il me semble que voilà l'émancipation est à la fois au premier degré appropriation des connaissances humaines des connaissances où ça inclut les pratiques des savoirs d'humains mais cette appropriation elle a une finalité pourquoi est-ce qu'elle est simplement adaptative au monde tel qu'il est non est-ce qu'elle est alors j'en ai marre du monde tel qu'il est je me mets à part non plus je me mets dedans mais pour le transformer pour y être un ferment actif de transformation pour y viser des fins qui sont possibles mais qui pour l'instant ne sont pas respectées là alors je crois on a une pédagogie émancipatrice qui apprend à l'individu à jouer le rôle d'un citoyen responsable actif et transformateur pour moi si je me reporte à mon exemple de prof de philo ça c'est un des impératifs du prof de philo il faut qu'il développe la capacité critique de ses élèves ça c'est sacré ça il doit développer la capacité critique y compris la capacité critique à l'égard de ses propres idées ça ça devient difficile moi au début de ma carrière j'avoue j'étais plutôt comment dire faut qu'il suive tu vois voilà ça c'est l'expérience qui progressivement t'amène à prendre à l'égard par rapport à toi même une distance qui te permet davantage de former chez tes élèves l'esprit critique dans toutes les directions fondamentales sinon t'es pas un enseignant émancipateur t'es un endoctrineur même si t'en as pas l'air comme le prof dont je parle il critique tout et finalement il forme des sceptiques il endoctrine des sceptiques moi ma tendance c'est de penser que l'école a aussi son rôle dans cette affaire qu'elle doit aussi intégrer le souci émancipateur qu'elle doit aussi combattre ce qui est anti-émancipation dans la pratique courante dans le donc il y a un enjeu émancipateur dans le contenu même de l'enseignement je suis bien sûr d'accord avec toi qu'il y a en dehors hors scolaire il y a des activités émancipatrices fondamentales que l'école ne remplacera pas on peut pas non plus vouloir faire de l'école une école de révolution c'est pas son rôle c'est sûr mais est-ce qu'elle forme des citoyens aptes à se poser des questions à ne pas être des moutons à agir de manière responsable ça c'est quand même une tâche fondamentale de la pédagogie donc moi j'intérioriserai résolument un impératif d'émancipation dans le contenu de l'enseignement limité sans vouloir tirer l'école hors de sa fonction sans vouloir en faire par exemple un forum politique on a beaucoup vécu ça en 68 et après il y a l'école transformée en forum politique c'est pas bon non plus je fatigue un peu je dois dire voilà je fatigue un peu je suis dans ma 91ème année voilà tenez en compte pitié pitié voilà et pour ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?